et salut à tous c'est wisber n pour vous servir et bienvenue dans cette série on avait fait la champions league on avait commenté la championne signe pour vous maintenant on va commenter les l'euro et voici le premier huitième de finale de l'euro avec les hythmes qui qui retentissent et match entre le pays de galles et le danemark le premier huitième de finale de l'euro c'est parti le coup d'envoi et a aidé n'est pas ramsey voilà on voit le danemark quand même favori de ce match surtout que que voilà on a confiance du côté d'un mois pour ce match mais attention au pays de galles et gareth bale pour voir ce qu'il va faire et première incursion dans le camp adverse des gallois j'avais fait des changements mais ça me les a pas pris en compte malheureusement mais tant pis on va on va devoir jouer comme ça sans les changements qui ont été faits et c'est parti avec ramsey 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 pourquoi pas ramsey qui va s'introduire dans la surface de réparation ramsey ramsey toujours il va être bien contrée là dessus par par hubert et anderson qui va pouvoir dégager les balles à de l'année de l'année qui remet sur le berg qui va décalé vrai souhaite l'attaquant du barça qui va décalé dans la profondeur d'hamsgaard d'hamsgaard qui va remettre sur hubert hubert pour damesgaard toujours allez c'est parti au hubert hubert pour briceway dans la surface de réparation martin briceway qui va être bien contrée par robin et la contre-attaque peut-être du côté gallois avec un pas doux qui sera suspendu pour cette rencontre c'est pour ça que je vous dis que les changements n'ont pas été faits malheureusement ah mais moi c'est pas ma faute un écoute c'est c'est pas ma faute s'il ya des notifications avec un ramsey ramsey qui a qui tricote un peu le tricotage de ramsey pour roberts roberts allez on va la passer à ramsey toujours en pas doux pour moi en pas doux qui revient pour moi ayant on voilà on est hésitant du côté danois pour le moment et même du côté gallois on sait que c'est une en rencontre à élimination directe et donc du coup les deux équipes doivent être concentré et focus sur le jeu avec daniel wasse l'ancien devant un tonon gaillard pour ceux qui s'en souviennent qui évolue du côté de séville il me semble maintenant de valence de valence pardon en liga avec bricewayt martin bricewayt qui passable d'hamsgar pour l'instant et pas beaucoup d'occasion à se mettre sous la dent et pourquoi pas avec de l'année de l'année de l'année deux trois dribbles pour s'estirper mais une bonne défense regroupé des galois pour le moment qu'ils laissent pas grand chose passer à l'éros berg pour martin bricewayt bricewayt de l'année qui remet sur bricewayt malheureusement bien contrée par la défense et la contre attaque du côté gallois avec moore moore qui passe à james on n'en voit pas beaucoup de bail pour le moment avec ramsey pour l'instant la position du côté gallois avec un pas doux et ben davis le joueur tottenham et belle défense la de hubert qui récupère bien le ballon et sa contre attaque fort du côté gallois du côté danois pardon et d'hamsgarde on le voit beaucoup d'hamsgarde en ce dans cette rencontre toujours la 40e minute et toujours aucune occasion pourquoi pas brestwayt bricewayt qui pique le ballon défenseur brestwayt qui tente un dribble il va se faire stopper pour la défense pour l'instant l'appel à profondeur qui n'a pas été vu brestwayt qui qui conserve la balle et poulsen pour l'instant qu'on a très très peu vu au front de l'attaque de du danemark avec brestwayt bricewayt qui tente un dribble brestwayt il est chaud là aujourd'hui brestwayt il est chaud brestwayt toujours mais pour l'instant rochbert brestwayt la dernière action de cette première mi temps il y aura pas de temps additionnel la bonne défense des danois des gallois décidément un triste 0 0 et pour l'instant dans cette première période avec une légère position des des danois mais ça ne suffira pas pour l'instant on le sens l'attention entre ces deux équipes c'est un match à l'élimination directe on le rappelle avec kogberg de l'année de l'année pour huyberg anderson qui remet à de l'année aller de l'année que va-t-il faire pour merde allez on construit du côté danois ça passe beaucoup par les milieux que sont huyberg et de l'année pour l'instant mais mais toujours ce score de 0 à 0 allez de l'année le bon travail pour trouver huyberg brestwayt brestwayt et ouais on ramsey qui qui intercepte un pas doux un pas doux pour james james pour moi ouais pourquoi pas ouais ouais si tu veux ouais je ferai ça le live si tu veux je me inscrirai et je l'arriverai sur ça un pas doux pour ramsey un pas doux la passe à rodin ramsey pour mort ramsey qui rentre dans la surface de réparation et la bon tact de christiansen avec roberts roberts qui passent à un pas doux 63e minute toujours 0-0 dans ce match ramsey ramsey toujours pour un pas doux ramsey aaron ramsey allez on commis bien on écarte bien garret bale qu'on n'a pas vu peut-être l'un de ses premiers ballons du match à la 66e minute à les possessions en grande possession du côté galois mais toujours aucun but on s'ennuie un peu zéro tir de chaque côté très pauvre en occasion et là on se fait des passes on joue à la passe à 10 mais on n'est pas très efficace du côté galois pour le moment avec james pour mort mort pour un pas doux un pas doux ramsey un pas doux et on joue à la passe à 10 1 pour l'instant les gars les galois ils ne trouvent pas de brèche dans la défense danoise allez pourquoi pas avec moumour on va encore le conserver là avec ramsey ramsey longue séquence de position du côté à galois et on voit ce bloc danois là qui est bien en place difficile à le contourner avec ramsey ramsey voilà ils vont garder la balle combien de temps comme ça ramsey ramsey qui essaie de trouver mour on voit pas trop gare et bale pour le moins aller ramsey pourquoi pas ramsey ramsey une incursion un pas doux mour mour d'un aux abords de la surface là dessus il va trouver gare et bale gare et bale on est rentré dans les dix dernières minutes et toujours une grosse possession du côté galois mais toujours pas de tir en pas doux pour rome c'est pour gare et bale on voit les corps fatigué et on voit des passes imprécises en pas doux en pas doux qui conserveront ballon longue séquence de possession je me demande quand quand elle a commencé les danois qui savait 30 minutes qui voient pas le ballon on dirait et à sir hubert la l'interception et avec brestway de brestway de la contre attaque des danois aller un peu d'action il reste trois minutes à jouer les danois avec brestway et hubert peut-être l'une dernière d'action aller pourquoi pas hubert toujours hubert pour passer à brestway de brestway de la passe à de l'année et la passe à de l'année c'est intercepté par année 6 est toujours zéro tir dans ce match on va aller droit en prolongation avec à rendre ramsey la dernière contre attaque et l'arbitre qui devrait siffler la fin de ce match et on voit un envoi classique on voit qui est petit encore c'est parti pour ses prolongations les premières prolongations de l'euro entre les danois et galois et c'est d'olbert qui a rentré à la place de brestway de mort mort on a beaucoup vu sur le secteur de l'attaque wilson wilson qui viennent de rentrer à présent pas d'où alli ramsey pour l'instant c'est mort qui à la balle avec à rendre ramsey les prolongations et les prolongations les premières james james c'est oui c'est tendu il n'y a pas eu d'occasion dans ce match mais c'est très tendu les deux défenses qui sont hermétiques pour l'instant qui laisse rien passer et c'est toujours j'aime ça avec la balle là dessus james qui va essayer de provoquer et c'est de l'année qu'intercepte avec poulsen d'orberg et qui entre à la place de brestway ne va pas être servi par poulsen qu'on a très 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 peu vu les danois un peu décevant quand même pour l'instant dans ce match on se contente de faire des passes là mais c'est d'étirer la défense mais ça ne veut pas ça ne veut pas aucune occasion pour le moment en 105 minutes et je ne serais pas surpris qu'on aille au tir au but au vu de la physionomie du match les corps qui commence à être de plus en plus fatigué on a beaucoup couru après le ballon du côté danois avec gasper dolberg toujours 0-0 dans ce match et à nette position quand même du côté gallois et c'est parti nos regards qui est rentré ce que d'ivoire morel qui est rentré la place de ramsey c'est l'espagne non c'est le pays de galles le pays de galles qui joue contre les danois et la belle roulette là mais pour l'instant 0-0 1 pour l'instant 0-0 christiansen de l'année dolberg dolberg toujours poulsen ah oui et peut-être pourquoi pas une première occasion du côté danois et bien défendu par les gallois pour l'instant toujours 0-0 et on rentre dans les dix dernières minutes de cette rencontre avec les gallois pourquoi pas une possession mais zéro tiré on a vu zéro tir pour le moment pas un tir c'est très rare en 120 minutes de pas voir un seul tir car il ya zéro occasion il ya zéro occasion les deux défenses sont hermétique ne laisse rien passer et à l'image et ouais on va aller au tir au but on veut aller au tir au but du côté gallois ça m'a l'air très clairement un projet de jeu un plan de jeu avec morel ah oui il est lui les rentrer mais juste pour garder la balle juste pour garder la balle on veut vraiment arriver au tir au but du côté gallois c'est le plan de jeu est ce que ça va être payant pour eux davy savoir regarder il garde la balle il garde la balle et la séquence de tir au but entre les gallois et les danois c'est parti le premier pénalty transformé par ramsey 1-0 pour les gallois dolder qui va tirer ça rentre aussi un partout gareth bale on l'a peu vu gareth bale gareth bale le capitaine gallois qui loupe senti à l'image de son match loupe et daniel ouas qui en s'en prendra de main là dessus la frappe plein milieu de 1 pour le pays de galles hier qui tu es le capitaine qui voit sa frappe enlevée par nsi le galois qui concrétise là dessus attention la pression pour de l'année si la loupe c'est fini l'arrêt d'annecy le héros galois s'appelle l'essai et la stratégie galoise payante pour gagner ce match aller au tir au but et ainsi le héros le héros galois est là l'arrêt extraordinaire là dessus sur ce pédalty de l'année à ces balles frappé à mi hauteur et le pays de galles qui gagnera et regarder ses stats 0-0 tir cadré 58% de possession pas mérité avait on s'est fait chier dans ce match bon les gars c'était wisber n pour vous servir je vous dis à la fois prochaine pour une autre vidéo et les huitièmes de finale qui ont commencé avec ce match ce triste match et je vous souhaite à la fois prochaine